Le reste de l'actualité, avec d'abord le congrès du PS à Valence, il s'est terminé aujourd'hui sous le signe donc de l'unanimité. C'est sans doute le mot qu'il faut retenir de ce congrès, car c'est la première fois que cette unanimité se fait dans un congrès du PS. Pour le reste, les socialistes sont apparus un peu mal à l'aise dans leur rôle de parti de gouvernement, ils n'y sont pas encore habitués, et ils sont apparus contestataires vis-à-vis de ce même gouvernement. Le résumé de la dernière journée, Philippe Aroire, à Valence. Unité, fraternité, espérance, mobilisation, ce sont les quatre derniers mots prononcés au congrès de Valence et qui le résument bien. Les clameurs se sont eus, l'unité est établie, il n'y a plus de motion, et les différents courants du passé se retrouvent dans le nouveau comité directeur. Les poussées de fièvre qui se sont cristallisées cette fois sur les résistances aux nationalisations et sur les problèmes de l'audiovisuel se sont apaisées, restait la grande question, la question essentielle, quel rôle doit jouer le PS en ces temps nouveaux, né de la victoire de François Mitterrand le 10 mai et de celle des socialistes le 21 juin. Dans son discours de clôture, Lionel Jospin a donné cette réponse. Nous devons être, et je sais que François Mitterrand, parce que nous en avons parlé, le souhaite, nous devons être, les gardiens du programme, rappelant au gouvernement ce programme si c'est nécessaire, mais se battant pour lui dans le pays parce que c'est notre programme. Valence ne pouvait évidemment pas être un congrès comme les autres. Il restera dans l'histoire comme le premier du parti socialiste devenu parti au gouvernement et les orateurs, chacun à leur manière, ont insisté sur les lourdes responsabilités que cela implique, sur l'ampleur de la tâche qui attend les socialistes et sur la cohésion nécessaire pour la réussite. Les impressions qu'on a maintenant, c'est d'avoir beaucoup de pain sur la planche. Tous les socialistes se sont retrouvés unis en dépit de leur propre sensibilité pour participer à leurs mesures et à tous les niveaux à la construction d'une société socialiste en France. Il nous revient à nous en tant que militants. Je crois qu'on part un petit peu rechargés par ce congrès à populariser tout ce qui a été dit aujourd'hui, hier et avant-hier à ce congrès. Comme le disait Jean Poprenne à l'ouverture du congrès de Valence, maintenant tout reste à faire.